Exceptionnellement pour la version de Ciseleur, j'accepte de passer quelques minutes sur la question de l'art contemporain. Quoi ? Exceptionnellement pour la version de Ciseleur, j'accepte de passer quelques minutes sur la question de l'art contemporain. J'ai eu le déclic en regardant une émission d'Arte sur la CIA. Arte. On va ? Bon, la chaîne culturelle. Et alors il y avait une émission en 4 épisodes qui était une histoire de la CIA, vous regardez ça. Et là je tombe sur un mec, un directeur de la CIA des années 60 qui dit, l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain en Europe. Et là je me suis dit, ok, là il va falloir que je bosse. Lisez le livre de Florence Sanders, une historienne américaine, c'est sa thèse sur ce truc-là, sur le financement de la culture avec un grand cur. Lisez ce livre, ça s'appelle « Qui mène la danse ? » On trouve encore tout le fait en librairie. Et elle vous explique comment la CIA va comprendre la nécessité absolue de détourner toute l'intelligentsie européenne de la tentation communiste. Tous les artistes, tous les intellectuels sont tentés par l'égalité communiste. Et les américains ont un sacré problème avec ça. Et donc ils vont encourager des formes d'art qui ne disent plus rien sur rien, qui ne s'enracinent plus dans la société, qui ne parlent plus du monde, d'accord ? Qui ne sont plus que des jeux formels, régressifs, cul-cul, cocon, bébête et rigueur, d'accord ? Et ils vont encourager ça, ils vont financer ça. Et ça va marcher. C'est un marché parce qu'évidemment quand vous flattez le caractère narcissique et régressif d'une personne en disant « Arrêtez de vous emmerder, arrêtez d'apprendre à sculpter, arrêtez de parler de la société, tout ça, c'est dépassé, c'est du réalisme socialiste, faites-vous plaisir, etc. » Il y a des gens qui sont prêts à l'entendre, surtout si on leur donne plein d'argent, derrière cet argent vient de la CIA, ça ne personne ne le sache, l'histoire de l'institut pour la liberté de la culture, tout ça, lisez le bouquin de Florence Sonder, tout ça, c'est machin. Par exemple, en 74, ou 71, j'ai un goût, il y a Brezhnev, 74, c'est possible, c'est encore Brezhnev-Nixon, 74, c'est possible, le droit de bon, peu importe, il y a un risque de famine en Russie et Nixon va accepter de filer à Brezhnev en consecret des millions de tonnes de blé. Et alors, il y a eu une petite expo d'art contemporain dans Moscou par des jeunes artistes qui font des trucs nazes, des trucs provocateurs, voilà. Et puis elle a été rasée au bulldozer, c'était dans un terrain. Évidemment, tout de suite, les flics sont arrivés, la soviétique, elle les dégage. Et bien, les Américains vont conditionner la livraison des millions de tonnes de blé à la tenue de cette expo. C'est une petite clique de 10-15 artistes, c'est pas grand-chose, c'est des petits, des petits, des petits, des petits, voilà. Et c'est juste pour vous dire, ils vont conditionner les millions de tonnes de blé à la tenue de l'expo d'art contemporain. Ils savent le pouvoir de ce truc-là. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? L'idée de l'art contemporain, c'est d'éliminer le travail. C'est de l'art complètement idéologique. Si vous voulez, il y a un artiste français, il signe, quand il va au resto, il a une nappe en papier, il la déchire, il déchire un coin, il le signe. Et puis quand il a, je ne sais plus combien, je ne suis pas spécialiste de ça, mais quand il a, disons, 12 déchirouillis, je dis n'importe quoi, il en fait une heure. Bon, ça s'est vendu son truc il y a 4 ans, à la Biennale de New York, 200 000 euros. Et puis ça rentre dans des fonds spéculatifs à la Société Générale, ça va devenir 400 000 euros, qui vont devenir 600 000 euros, c'est un marché, un marché de l'art. Et puis François Pinault va pouvoir y aller, il était fiscalisé. François Pinault et ses potes, les millionnaires. Et ça, c'est le rêve du capitalisme. Le rêve du capitalisme, c'est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. Vous voyez l'idée ? C'est de fabriquer de l'argent en éliminant complètement l'idée même de travail, c'est-à-dire nous. On se passe en nous. Et l'art contemporain réalise ça. Et dès les années 60, vous avez des galeries en France qui vont absolument virer tout, tout, tout ce qui est peinture, tout ce qui est sculpture, et qui vont se mettre à exposer du non-travail. Et vous avez des milliers d'artistes qui vont se mettre à crever la faim. C'est des gens qui continuent d'apprendre à travailler une forme, à travailler une matière, à souder, à sculpter, à peindre, tout ça va disparaître. Ils vont se retrouver dans une marginalité considérable. Tous ces gens-là, ce qu'on appelle les artistes de la main, lisez le livre de Aude de Quairo, ce qui s'appelle « L'art caché ». Et c'est extrêmement édifiant. Et va se mettre en place cette espèce d'art de marché qui s'appelle « L'art contemporain ». À partir du geste de Duchamp sur l'urinoir, les Américains vont comprendre un truc génial. Duchamp est un vrai artiste. Il fait un jour une provocation avec un urinoir. Et les Américains ont un flash. Ils se disent « Mais bon Dieu, mais bien sûr, pourquoi attendre le jugement de la postérité ? Pourquoi attendre deux siècles que le public décide qu'une œuvre a de la valeur ? » Un Rembrandt, un Picasso, j'en sais rien. Il suffit d'inverser le truc. Il ne faut pas attendre que ce soit l'œuvre qui fasse l'artiste. Il faut faire le contraire. Il faut désigner des gens, se mettre d'accord entre nous, désigner des gens comme artistes. Et à ce moment-là, tout ce qu'ils font, c'est de l'art. Et donc, c'est de l'art immédiatement. Et donc, vous pouvez construire un marché avec ça, alors que vous ne pouvez pas faire un marché avec du Velázquez. Parce qu'il n'y en a pas assez. Alors qu'avec du Damien Hurst, vous pouvez, parce qu'il suffit de remplir une armoire avec des gélules, et que vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un marché ? Il faut trois conditions. Il faut des riches, des millionnaires. C'est pour ça qu'il y a un marché de l'art qui émerge en Chine. Il faut des œuvres à profusion. C'est à ça que sert l'art contemporain, de pouvoir fournir ce marché. Et il faut qu'une institution garantisse la valeur de cette œuvre, et la cote de l'artiste. Et ça, c'est le ministère de la Culture, chez nous. Et il fait ça avec de l'argent public. C'est pour ça que je trouve qu'on a le droit d'en parler. D'accord ? Quand le ministère de la Culture achète, avec l'argent public, à des sommes extravagantes, des âneries, des andouilleries, des gags, cucul, concon, bébête et rigolo, il crée une cote, et par décision du Conseil d'État de 1991, ça c'est dans le livre de Christine Sourgein qui s'appelle « Les mirages de l'art contemporain », par décision du Conseil d'État, le prix d'achat des œuvres d'art contemporain par l'État, par le FNAC, est tenu secret. C'est une des seules exceptions dans la publique française. Vous ne pouvez pas avoir accès à cette information. Ni les journalistes, ni les députés, je crois. Enfin, on ne sait rien, ça va vérifier. Mais en tout cas, c'est secret. Parce que ça pourrait nuire à la cote de l'artiste. Et donc, vous avez cette triangulation, une institution qui garantit le truc, et qui se met d'accord pour dire « lui, lui, et lui, on va dire que c'est des artistes, à partir de ce moment-là, on peut vendre leur truc à des sommes complètement délirantes, et on peut faire un marché, un marché de l'art ». Moi, ça ne me gêne pas que les riches s'amusent avec des âneries. On m'en fout. Les riches font ce qu'il veut avec leur pognon. Mais là, ce n'est pas avec leur pognon, c'est avec notre pognon qui font ça. Puisqu'il y a le ministère de la Culture derrière. Donc là, il y a un sacré problème. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'art contemporain, et ça, c'est une sublime arnaque. Ça, il faut y penser. Il faut la trouver, ça va. C'est génial. L'art contemporain, ça veut dire que c'est aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on fait de l'art. Pas du tout. L'art contemporain n'est pas un art qui suit une évolution de l'art. C'est une rupture idéologique et politique. L'art contemporain, par exemple, prétend, il le dit, prétend expulser la question du beau. Et donc, on vous apprend dans les écoles d'art, ceux qui font méditation culturelle, que la question du beau est dépassée maintenant. L'art ne s'occupe plus du beau. Ah, ah, oui, mais il ne suffit pas de le dire pour que ça soit le cas. Vous ne pouvez pas éliminer la question du beau, c'est impossible. Vous pouvez toujours dire, c'est dépassé. Il y a trois questions qui valent en philosophie. Dans la paquette, il y en a trois. Ils résument toute la philosophie humaine. Il y a trois questions. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qui est beau ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce que le beau ? Qu'est-ce que le vrai ? Question de la vérité. Qu'est-ce que le juste ? La question de la justice. Vous pouvez toujours dire que le beau n'existe plus. Cette question est une question universelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Imaginez un État qui dirait, le vrai n'existe plus. La question de la vérité est finie. Ça n'existe pas, la vérité. Ou qui dirait, la justice, ça n'existe pas. Il n'y a plus de justice. Vous voyez ce que ça donne ? Bien, l'État fait ça. L'État fait ça en disant, le beau n'existe plus. La question du beau, ce n'est pas parce que Jacqueline décide que ça n'existe plus. C'est une question qui existera toujours. Et donc, c'est un art complètement idéologique, dans lequel on inverse le truc et c'est désormais le regardeur qui crée l'œuvre d'art. C'est-à-dire que ce n'est plus l'œuvre d'art qui crée le public, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on met, comme j'ai vu à la FIAC, à la FIAC, à la FIAC, à la FIAC, il y a deux ans, vous avez 30 petites cuillères, et c'est à vous de décider ce qu'on laisse. Mettez le sang que vous voulez là-dessus. Il n'y a plus de sang, c'est vous qui le mettez. Moi, j'ai mis 30 petites cuillères. Elle va le cher. Elle va le cher. Vous avez écouté dans l'émission ? Trois réacs à la FIAC ? On s'est fait plaisir avec Mermet. C'est rare. À un moment, on arrive en Vinstant, et moi, je repère un petit crochet, 1,50€, un crochet Castoramama, un crochet, et le nom d'un artiste en dessous, le petit cadre. Et donc, je dis à Mermet, je dis, ça, c'est une œuvre. Mermet dit, non, non, pas déconner. Il dit, si, si, c'est une œuvre, tu vois. Il dit, non, je suis sûr que non. Donc, on arrive, on fait un peu les niais, et donc, Mermet, il dit au garçon, un jeune gars, tu vois, voilà, tu vois, qui est à fond dedans, qui veut aider les artistes français, enfin, voilà, il essaie de se convaincre. Le rôle d'un critique d'art, c'est de se persuader de ce qu'il raconte là. Et donc, Mermet, il dit, c'est le crochet, c'est parce que vous attendez le tableau, enfin, l'œuvre. Et donc, le gars, voyant pas le piège, très, 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 très gentiment, dit, ah, non, 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 c'est l'œuvre. Donc, on me dit, ah, bon, c'est l'œuvre. Donc, voilà, mais ça vaut combien ? Et alors là, le gars dit, ah, mais il faut pas commencer par poser cette question. Pourquoi tout de suite vouloir savoir combien ça vaut ? Non, non, laissez-vous imprégné par le... Donc, Mermet, il dit, non, non, mais je suis imprégné à mort, mais combien ça vaut ? Et donc, le gars dit, bon, vous voulez savoir combien ça vaut ? Ben oui, on vous le demande, oui, bon, ça vaut 15 000 euros. D'accord. Et on doit le mettre où ? Mais où vous voulez. Ah bon, faut pas que... Enfin, je sais pas, l'artiste va me demander de le mettre dans un certain endroit. Non, pas du tout, vous le mettez, vous voulez, donc... Je peux le mettre dans mes toilettes ? Oui, si c'est ça que vous sentez... C'est de l'art de marché. C'est de l'antillard, c'est du non-art. Je n'ai aucun problème avec ça. Puis en plus, j'ai ému, ça va, je me sens pas tout seul. C'est vraiment une décision de casser la question de l'art. Je veux dire, bon, voilà, c'est pas parce que tu décides de la casser, parce qu'il y a un pouvoir complètement taré, et parce que des riches décident de se faire du fric avec ça. Après, la question de l'art, ça s'est d'exister. Demandez à tous les artistes qui crèvent la dame aujourd'hui en France. Il y a un piaticif, enfin, je veux dire, qui font ce qu'ils peuvent pour vendre, pour sculpter, c'est ça qu'ils continuent le travail de la main. Ils devraient plutôt se faire reconnaître, sauf que là, pour que votre crochet vaille 15 000 euros, il faut que vous soyez dans un certain nombre de raisons. Il faut qu'on décide qu'on va jouer ça avec vous. Envoyer pour amener les normes et les garde-fous. Bref. En fait, il s'agit d'une culture officielle démocratique. Faire pipi par terre, ou fabriquer des idiosies comme ça, c'est une culture officielle, comme en Union soviétique, une culture d'État. Sauf que c'est une culture officielle démocratique. C'est-à-dire qu'elle consiste à valoriser en permanence de la liberté d'expression. Une liberté d'expression absolument sans objet. Une liberté d'expression qui n'est jamais si diversif, qui n'est que transgressif. Vous voyez la différence entre une transgression et une subversion. Une grosse partie de l'œuvre de l'art contemporain, c'est pipi, caca, sperme, pipi, caca et sperme et crachat. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de transgressions. Et faire pipi par terre à Avignon, si vous voulez, c'est de la transgression. Ce n'est pas de la subversion. C'est-à-dire que faire pipi par terre, ça ne fait pas peur au MEDEF. Et nous faire passer de la transgression pour de la démocratie, la liberté d'expression, c'est vraiment nous prendre pour des quiches. Mais ça marche. Alors je vous ai présenté, je voulais vous citer, c'est le rêve de la marchandise. C'est le rêve marchand. L'art n'est plus réduit qu'à un jeu formel complètement déconnecté de la vie et qui n'en reçoit plus l'impulsion. Alors je me propose de vous citer quelques œuvres. Je ne vais pas les commenter, je vais juste vous les dire. Ça va ? Pendant le temps ? Tranquille ? Alors, est-ce que vous connaissez BMPT ? BMPT, c'est quatre personnes, c'est Buren, Mosset, Torony et Parmentier, qui ont décidé dans les années 60 que l'art, c'était un opium au service de la bourgeoisie. Et donc que l'artiste doit refuser le système et refuser de faire de l'art. D'accord ? C'est ça qui fait que c'est un artiste. Vous me suivez ? Vous arrivez à suivre ? L'artiste, c'est celui qui refuse de faire de l'art. Ça va ? Bon. Donc Buren... Donc Buren décide qu'il ne fera plus que des rayures verticales. C'est le centimètre et demi. D'accord, donc Parmentier dit « Ouah, trop fort, t'es trop balèze. » Donc moi, je ferai des rayures horizontales. Parmentier ne fait plus que des rayures horizontales. Alors du coup, Mosset dit « Ah, vous êtes sérieux avec moi ? » « Bon, ben je ferai des points. » D'accord ? Et des petits ronds. Et comme Mosset fait des petits ronds, Torony dit « Bon, ben je ferai des carrés. » « Des petits carrés. » Voilà. Ils ont tenu parole, hein, en tenant toute leur vie une peinture minimale. Marcel Duchamp dira en regardant une œuvre de Buren « Comme c'est emmerdatoire. » La question bourgeoisie, ces quatre-là ont plutôt bien réussi. Alors, support-surface. Support-surface, on fait un groupe, un autre groupe. Alors, support-surface, c'est très chouetteur. Vous avez deux oeuses. Deuseuse, il peint des châssis sans toile. Ah là, c'est balaise, c'est l'espoir. Alors, Viallat, son pote, il dit « Ah, enfoiré. » Alors, Viallat, lui, il peint des... Des toiles sans châssis. Et C'est tout. C'est tout, pardon. Comme Noah qui a fait le châssis, l'autre, la toile, il dit « Attends, je vais vous avoir. » Il peint l'image du châssis sur la toile. Voulant en finir avec les conventions de la peinture, tous finiront professeurs dans les écoles d'art. Celle-là, je vais vous la lire parce que l'art contemporain, c'est un art du capital. C'est du réalisme capitaliste, c'est vrai, le réalisme socialiste, c'est un ouvrier avec sa grosse peine, bien pas. Ça, c'est du réalisme capitaliste, c'est tout. C'est-à-dire, c'est de l'art d'État. C'est une esthétique officielle. Je cite « Je ne voulais pas laisser la beauté à ceux qui pensent que la beauté est du côté du métier. » Ceux qui prétendent vendre, non pas une œuvre, mais une idée, dit Christine Chorzin, devraient planer dans le ciel du pur désintéressement. Or, ils sont loin de cracher sur le matérialisme de la rétribution. Il y a cette idée du refus de l'évaluation. Si vous voulez participer, quand le public participe à l'œuvre d'art, quand on voit un participer, c'est refuser de juger. Et ça, ceux qui sont dans la politique de la ville le savent. La démocratie participative, ça sert à nous empêcher de juger. On ne peut que participer. Donc, participer, c'est pas dire « Ça va pas, c'est une mule, c'est de la merde, et ce qu'on fait de merde, c'est n'importe quoi. » Non, ça, c'est pas participer. C'est donc antipolitique. « Le sens de l'œuvre n'est plus la déduction de sa forme. » Alors, je cite. On y va. Allez, je vous donne dix exemples. Alors, on de Carawa. Vous connaissez ? Alors, on de Carawa, lui, il dactylographie les années passées, puis les relie en volume, d'accord ? Depuis 999 000, l'année 990, moins 999 882. Ça va ? Il est dactylographie. Donc, 999 881, 999 830, d'accord ? Jusqu'en 997 400 avant Jésus-Christ. Donc, il est dactylographie, il tape ses pieds, et puis il est relié en volume. Ça va ? Et donc, c'est parce que c'est un hommage à tous ceux qui sont morts. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas une copine qui soit anthropologue, parce que l'homo sapiens, c'est que les panes nées, il n'y avait pas de mort. Ça arrive un peu plus tard, ça arrive moins 20 000, un peu comme ça, tu vois, c'est pas grave. Bon, c'est l'hommage à tous ceux qui sont morts. L'État français, bien le FNAC, va acheter 10 volumes de cette oeuvre. Le prix est tenu secret. Alors, les Klaus, Klaus Kloski, alors lui, c'est plus marrant, il classe les 1000 premiers nombres par ordre alphabétique. Je me demande s'il n'y a pas des pougadistes dans la salle. Alors, Opalka, alors Opalka, c'est très chouette, lui, il s'est amusé à peindre des nombres de plus en plus blancs. Donc, il peint sur une toile, donc il peint des nombres. Et puis, toute sa vie, donc, il a fait ça pendant, un nombre d'années, absolument considérable. Et c'est de plus en plus blanc. la toile est devenue totalement blanc au millionième. Et juste avant de mourir, il vient de mourir, il en était au six millionième. Il avait évidemment vendu une somme extravagante, sa dernière toile. C'est-à-dire la toile, quand il sera, au moment où il mourra, il avait pré-vendu cette toile. C'est de l'art contemporain, mais c'est un peu d'art de marcher quand même. Le jeu de paume a accroché l'œuvre en célébrant un art complètement dégagé des contingences de la vie. Et Opalka dit, j'ai compris le sens de ma vie dans le non-sens à peindre une suite de signes logiques allant nulle part et avançant à la rencontre de moi-même. J'en cite que dix, puis après on passe à autre chose. Vous avez Hart Schwager. Alors lui, il a fait un polyptique en formica, très grande réussite qui évoque le retable de l'agneau mystique de Van Eyck, ou plutôt l'armoire ouverte de ma concierge. Donc c'est un polyptique quand vous ouvrez il n'y a rien de dans en formica. Et la FNAC, le FNAC, c'est le fond national d'achat à l'art de moi. Le FNAC dit, de pour les guillemets, les promesses que suscite la possibilité d'ouvrir une structure fermée sont déçues par ce singulier polyptique. L'intérieur ne contient rien de plus que l'extérieur et l'ouverture des panneaux n'apportera aucun sens nouveau. la structure du retable se voit mise au service de la répétition du même. Alors on appelle ça du discours délirant. Tout le discours artistique c'est du discours délirant. On fait ça dans les ateliers de désintoxication alors on s'amuse maintenant on demande à des gens de présenter une oeuvre et de nous faire un acte de médiation culturelle. Donc voilà, ils mettent une biscotte là-dessus et ils nous disent alors voilà cette permanence du permanent et de l'impermanent dans le réel et le questionnement de la verticalité. Enfin tu vois on se parle. Donc si vous regardez l'édito par exemple d'un spectacle de danse contemporaine c'est souvent très impressionnant. Mireille Duchemolle réinvente une histoire de la diagonale à travers une aventure de la peau toujours renouvelée. Tu vois tu regardes le truc et tu le dis ouah ça a l'air balèze et tu le relis une deuxième fois calmement et ça ne peut rien dire. Ça n'a absolument aucun sens et c'est pour ça que c'est de l'art. Si ça dit quelque chose c'est pas de l'art. Vous avez Christian Boltanski quand il a fait son tas de fringues au Grand Palais il y a deux ans et trois ans monumentale. Vous savez une fois par an au Grand Palais il y a une oeuvre monumentale. Donc Christian Boltanski il avait fait un tas de fringues il avait acheté des milliers de fripes aux Emmaüs il avait fait une grosse montagne de vêtements et puis il y avait des haut-parleurs autour et ça faisait des bruits de cœur humain comme ça et puis il avait demandé à ce que le Grand Palais ne soit ni chauffé ni éclairé ça coûtait 30 euros l'entrée tu te caillais les niches et donc tu faisais une fois le tour du tas de fringues et tu te sortais avant et ce qui est très intéressant c'est Audrey non c'est pas Audrey plus loin c'est quoi elle s'appelle Pascal Clark je crois qu'il fait l'émission le soir sur France Inter je ne sais plus il y a une animatrice qui l'interroge alors elle c'est terrible parce qu'elle est pleine de bonne volonté donc elle essaie de mettre du sens dans un truc donc elle lui dit Christian Boltanski est-ce que votre œuvre veut symboliser la Shoah donc lui répond non 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 pas du tout et elle insiste elle dit pourtant Christian Boltanski enfin c'est un vêtement on pourrait et l'autre commence à s'énerver il est marrant l'émission il a raté arrêtez de me vouloir de me faire dire quelque chose enfin je suis un artiste animateur se surcule dans un MJC il ne parle pas de choses il fait un acte il fait l'entrave alors l'exposition voilà ça c'était chouette ça présentait un artiste qui archivait tout et n'importe quoi mais qui déclare avec aplomb c'est un système d'érudition un cas inversé je ne veux pas imposer mes goûts alors je présente des non-goûts bon alors après vous avez sur comme sur la beauté je vais passer s'il y en a trop enfin Nick Knight lui c'est un aquarium géant fourmis des asticots au centre de la chapelle de Saint-Charles vous avez Lee Bull au MoMA à New York lui il a présenté des poissons en décomposition en train de pourrir avec des perles dessus joli vous avez un humour aussi assez marrant alors qu'on va voir au jeu de peau ils ont exposé un camp de concentration en Lego de Anselm Kieffer Dieu donné Fressel il rentre au direct où Henrik pleigne Jakobsens lui il a fait une chambre à gazilard donc comme c'est de là il a le droit à Paul Macarty c'était chouette vous avez suivi ça c'était une ville du sud de la France il y avait un mannequin pantalon blessé qui était en train de forniquer à un arbre et c'était en pleine rue de je ne sais plus quelle ville c'était c'était en sud et donc le maire le maire a interdit le truc c'était tous les mots qui passaient qui voyaient avec en train de baiser un arbre et donc le maire qui était réactionnaire de droite manifestement avait pas aimé alors vous avez fait un bordel la drague mystère et culture avec hurler à la censure enfin bref bon Wim Delvoy vous connaissez c'est la machine à caca Olivier Blancart il travaille que avec du sperme d'artiste Michel Jounial à la galerie Tempion lui après une messe en latin il a fait manger son sang sous forme de boudin afin d'être un archétype de la création et Christine Sourgin elle dit la régression n'a rien de neuf dans l'histoire humaine la nouveauté c'est son officialisation c'est sa promotion au statut de normalité par le biais du mot magique culture et d'un appareillage intellectuel légitimateur l'illusion de tout maîtriser par le concept révèle de l'infantilisme pédant vous avez des trucs pas mal aussi c'est Yota Castro donc ça c'est pas grave ça n'est pas pour un is ah oui par un ponaris pardon c'était drôle ça il avait une expo qui s'appelait tout ce que je vous ai volé donc il volait des trucs à des gens dans la rue et il avait fait une expo mais ce con il avait volé un vélo et le mec reconnait son vélo donc le mec prend le vélo et porte plainte contre l'artiste et donc catastrophe il peut pas le reprendre c'est devenu une œuvre d'art donc la draque va monter au créneau en lui interdisant de reprendre son vélo et en disant que c'est honteux de saccager une œuvre d'art et le mec il dit je veux juste mon vélo merde moi c'était à Marseille alors vous avez une œuvre d'art Santiago Sierra lui il a payé 6 pauvres à la 20-30 dollars pour avoir une ligne tatouée sur le corps bon ça pourquoi pas il a payé également des ouvriers africains 50 euros par jour pour creuser 3000 trous inutiles pendant 37 heures par jour pendant 30 jours 7 heures par jour en plein soleil puis ensuite il a des affaires bouchées c'était voilà son truc c'était 3000 trous inutiles bon c'est sympa John Cage vous connaissez sa fameuse pièce silencieuse bon alors ce qui est intéressant c'est la définition qu'il en donne aucun sujet aucune image aucun goût aucune beauté aucun message aucun talent aucune technique aucune idée aucune invention aucune attention aucun art aucun sentiment Rano lui il a détruit tout ça en français il a détruit sa maison à la Seine-Saint-Cloud il expose des graveurs dans des bacs chirurgiques donc vous pouvez acheter des morceaux de sa marque ah bon voilà je pourrais vous voilà je bon j'ai pas assez j'ai pas assez travaillé puis j'ai pas envie de vous lire des trucs donc simplement simplement c'est un art extrêmement aliénant parce que ça crée une violence symbolique donc il est très difficile de se défendre vous voyez ça moi je pense qu'il n'y a aucun problème parce qu'à gauche je ne comprends pas qu'à gauche on défend ça ça ne sert qu'à de la défiscalisation c'est une niche fiscale c'est une arnaque c'est n'importe quoi la première fois c'était en 91 qu'une oeuvre d'art a dépassé une oeuvre d'art ancienne c'était au chez Sotheby's puisque Velázquez s'est vendu 12 millions d'euros et à la même vente le Damien Hurst s'est vendu 13 millions d'euros et c'était une petite armoire vous savez avec une vitrée avec une plaine de gélules à l'intérieur voilà excusez-moi d'avoir été un peu long sur l'art contemporain je n'attaque pas l'art au contraire je défends l'art l'art contemporain lui il attaque l'art il prétend liquider la question de l'art c'est très grave c'est complètement totalitaire quand vous expulsez le sens c'est du totalitarisme si on ne peut plus juger, penser parler des contradictions il est mort c'est très grave c'est un projet idéologique très inquiétant et donc je reviens en arrière Malraux venu l'art cette réduction de la culture à l'art est un vrai problème je suis allé dans plein de colloques où il y a marqué l'art et la culture le parti communiste l'art et la culture et en fait vous n'avez que de l'art vous regardez le programme du colloque c'est que de l'art qu'est-ce qu'ils appellent culture ? je me suis fâché avec eux ils ne me feront plus le venir quand ils m'ont donné la parole j'ai dit écoutez je regarde sur trois jours vous avez marqué l'art et la culture je vois théâtre, musique, danse, peinture et c'est quoi la culture ? vous dites l'art et la culture c'est deux choses différentes c'est quoi la culture ? je vais vous poser trois questions est-ce que pour vous parti communiste français est-ce que vous pensez que le baccalauréat dont la fonction depuis 50 ans est d'empêcher 30% de la population française d'avoir accès aux études supérieures c'est-à-dire la classe ouvrière les 30% de pauvres interdits de culture critique c'est un succès à le bac vous pouvez trouver que les pauvres sont génétiquement bêtes est-ce que vous parti communiste vous trouvez que c'est un problème culturel ? deuxième question le management dans l'entreprise le management par la compétence que des jeux de langage à la cour sur l'excellence, la qualité qui fait que les gens se suicident est-ce que vous parti communiste vous trouvez que c'est un problème culturel ça ? ou est-ce que le problème culturel c'est seulement l'état de fringes de Boltanski au grand prix ? là il y a un mec qui m'a interrompu qui a dit c'est scandaleux d'entendre ça c'est du sarkozisme mais il dit ça tombe bien ça me permet d'entendre dire le problème c'est que justement justement si critiquer la contemporance lève de droite et bien vous êtes foutu ça veut dire qu'à gauche on ne peut plus critiquer la question de la culture elle est incritiquable c'est une religion c'est du sacré